et bonjour à tous c'est l'ami phobal appareil j'espère que vous allez bien de mon côté ça va merci de le demander on se retrouve sur dead island 2 on est quasiment à la fin du jeu je pense encore à quatre heures je dirais à vue d'oeil on venait de perdre l'ami bert a malheureusement qui est décédé il semblerait lors d'une petite quête secondaire et du coup on enchaîne toujours effectivement les quêtes les quêtes fedex le jeu en est rempli elle est là y'a quoi une bouteille à la mer il est le message à la bouteille pour trouver le critique liné arrogant ah oui je crois que c'est par là bas ce que ça se passe alors je vais retourner vite fait avant au j des sauveteurs voilà la chaise elle est bétonnée dans le sable le fauteuil je vais retourner vite fait histoire de réparer mon arme à un moment je l'ai pas fait elle est en mauvais état le milik s'agit un échec là c'est pas un échec qu'est ce qu'il y a comme monde ici c'est pas ouais que passer ça me gêne et toi ah je déteste ce saut quoi ok donc rita est rentré inquiétée avec burt dani est là aussi et oui elle dit que burt est mort enfin je lui dis plutôt que burt est mort malheureusement donc on va juste réparer ça et on va aller chercher critiques cunni l'air je sais pas où il est arrête de me stresser toi à courir comme ça et à hurler il me semble qu'il est dans le restaurant au début un peu plus vraiment je me souviens qu'elle était très chiant cette quête surtout donc c'était par là là dans un premier temps le voilier il est quelque part dans cette zone là donc c'est juste super chiant c'est peut-être un peu plus loin donc on va passer par là on va se refaire le tour c'est aussi le problème des quêtes fedex en général dans les jeux vidéo c'est que on arrête pas de faire des allers-retours la con et salut peine sur le chat j'espère que tu partes bien allez je ne parle pas comme ça pardon il me semble qu'il c'est par là voilà je vais faire un gros fils de malade il va être en leurc pas mal occupé IRL et je dois participer un stream vers 17h30 mais il n'y a pas de soucis mon bon pen c'est déjà gentil de ta part de passer même en leurc il n'y a aucun souci ça va pas être très pratique là de passer donc on va attendre que les flammes s'éteignent ma vie remonte je suis étonné que ma vie remonte d'ailleurs comment on fait déjà comme ça ah j'ai qu'une carte autophage et ça explique beaucoup de choses ouais je sais que j'en ai pas d'autres intéressantes à dépenser je pense ouais je me suis un peu cramé c'est pas grave attention le petit fil oh ça va être chiant ça il va y aller là-bas en prio ouch pour de désarmer ça est-ce qu'il faut que je coupe l'eau peut-être m'aider pour la suite je peux bloquer la gueule dans la porte c'est vachement intelligent carréusement ok je me suis softlock bon je peux passer là elle arrive pas je voulais pas monter à la base je voulais aller là euh ok oh c'est ah c'est le bord de la map oui c'est vrai que le bord de la map il y a toujours plein de zombies je sais pas si je peux les tuer d'ailleurs non oh c'était moche ouais que ça dégage on va charger cette fantastique arme oh je ne sais pas si ça a l'air pas mal 386 donc niveau 22, niveau 23 et bah allez ça ça dégage il y a une clé de quoi je ne sais pas c'est pas bon il retourne apparemment euh ok donc il a dîné puis il est parti en tout cas tu disais de la vie qu'il a publié pour le piste ah putain fallait que je lise la lettre j'ai oublié ce petit détail on va vite aller par là avant c'est charmant par ici n'est ce pas la brique de survivants la katana d'électrocution c'est cool mais ça va pas m'intéresser ça dégage une petite lettre en fait c'est un journal audio plutôt en fait c'est l'olivier il dit que je suis un artiste parce que je repeins les murs avec le l'hémoglobine l'hémoglobine pardon de l'hémoglobine alors il faut que je lis cette putain de lettre donc il y a de journalier donc qu'est-ce qui dit l'armée avait installé un héliport juste devant l'entrée donc c'est devant l'entrée du machin je crois du la fête pour règne là du juste au début de la jetée putain je trouvais pas le mot dommage il y a un héliport ici il dit que je bug total je bug total ça serait bien que ce journal audio se coupe là parce que c'est un peu relou je vais relire la quête parce que du coup c'est pas comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'est-ce que c'est mal foutu les menus un journalier à grandir le grill est médiocre mais il y avait un héliport devant donc c'est le grill que je dois rechercher le grill c'est Bucket of Fish Pierre il y a le basse à l'où je suis en fait c'est débile parfois ok il y a des choses qui explosent autour de moi apparemment ouais c'est bien ce que je pensais je suis un peu poursuivi c'est pas censé exploser à la fin là du coup je jette c'est pas censé apparemment non oh c'est bien ça c'est bien monsieur parfait voilà ça dégage le contaminant t-mute il est en train de mourir tout doucement moi aussi voilà non bah voilà je touche le corps voilà ok alors il est où ce putain de ce truc critique là ouillez le Pierre grill mais c'est là où je suis est-ce que ça me dit d'aller là qu'il y ait une note qui est censée popper là derrière non là je suis débile ok donc ensuite il est parti où un du gras du gourou dit s'entend c'est tout je le veux vite le genre de viande que personne ne sait trop doit le vire histoire de viande apparemment ok ce serait plus en arrière hot dog ah c'est peut-être un hot dog simplement la viande rapide ce genre de choses c'est vraiment peu plaisir en même temps se balader avec de la TNT sur notre torse c'est jamais trop une bonne idée n'est-ce pas qu'on a trouvé le cunillaire arrogant j'ai bien dit cunillaire je pense que c'est le monsieur énorme là-bas parce que c'est cliché Quick, putain il meurt pas mal, il faut vraiment que je change d'arme, c'est pas possible autrement. Je fais vomir messieurs et après voilà, je te loge une balle dans la tête. La vache il a une portée de malade. C'est... Ouais ouais ouais, c'est pas une bonne idée d'affronter ces créatures là au corps à corps en fait. Vous savez quoi, ah merde je colère sanguinement. Voilà. On part comme ça et on va défoncer un peu les mobs. Voilà, ça c'était drôle. Encore des gens, vive en toi là-bas, pas de chance. Allez on va s'en économiser un peu après. Ok, j'ai déverrouillé des nouvelles cartes. Du coup, alors ça... Déclenche d'explosion, mes dépenses plus de colère, ok. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Un zombie donne un bonus de dégâts, ouais. Ok. Rien de transcendant, il faudrait surtout des nouveaux emplacements, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis 14 épisodes je crois. Donc on est pas loin pour faire cette quête là. On enchaîne les quêtes par chance, je les connais, j'ai une très bonne mémoire visuelle. J'arrive à me souvenir en voyant les endroits que c'est à ce qu'on reloge justement. Et donc je me souviens que la quête elle est par là. La première fois que j'ai fait la run avec mon autre perso, bah j'ai dû tout faire à la main. Exactement. Il y a trop de zombies pour pouvoir creuser, bah vas-y. Oh trop de zombies, après c'est vide, il y en a 4. Ah merde, j'ai trop tard. Oh elle s'est baissée, c'était magnifique. Oh c'est moche. Oh putain ça c'est un boucher ouais. Ah putain il m'a enlevé ma colère du coup. On va pas laisser se nourrir le boucher. Après quand ils sont pas nommés les bouchers ils sont pas si compliqué que ça en vrai. Je me rappelle quand les mobs ont un nom, ça augmente les dégâts qu'ils font et la vie qu'ils ont. Ou en cours de quête hein, qu'on rencontre des zombies qui ont un nom. On se replie un peu, voilà qui fait beaucoup quand même. Oh c'était pas mal ça. C'était pas mal. On va rester hyper tranquillement. C'est un peu long là quand même. Oh c'était un échec. Allez c'était le dernier ça. Voilà. On a pu ouvrir le coffre ici. Oui un petit point jaune je ne sais pas. On a gagné un chouette couteau qui s'appelle colère sanguinaire. Je n'utiliserai pas. Je pense que je peux pas le jeter, je verrai s'il est déjà dans mon coffre. Par rapport à mon autre perso. Euh ok. Objet à collecter. Ouais les contaminés tranchants on s'en fout. Ensuite on enchaîne toujours. Je suis désolé je suis perdu dans les menus. Voilà on enchaîne, il reste encore une quête là-bas. Je suis à côté du poste de secours donc je vais peut-être aller réparer mon matos avant de faire quoi que ce soit. Tiens tu burn. Je glisse le parquet. Est-ce que c'est mal foutu ce truc ? Alors est-ce que j'ai un truc qui s'appelle ? Ouais colère sanguinaire donc celle-là on va la dropper en vrai. Je peux pas la vendre ni je peux rien en faire. Attends est-ce que l'autre est niveau 23 aussi ? Niveau 24 donc j'avais un niveau de plus quand j'avais réussi cette quête la dernière fois. On va réparer ça. Mon arme favorite. Est-ce que tu vends des munitions ? Non c'est un petit peu dommage monsieur. Ensuite le flingue. Ok bah il est beaucoup mieux que le mien. On va acheter celui-là du coup. 24, 20, ouais j'ai pas du super matos. Mon fils a pompé naze et ma pique là est... Ma pique est plus que naze. Allez on va aller voir la quête, la source de bruit là mais en fait je suis déjà passé dans le coin. C'est pour ça que ça a déclenché un petit peu les événements déjà. On va y retourner. Dans le truc du... Le camp du CDC. Les scientifiques qui sont gentils qui veulent résoudre le problème des zombies etc. Par où faut-il aller ? Je pense que par là, mince. Par là ça passe. On va se balader avec une batterie n'est-ce pas ? Oh putain. Oh putain, il y a beaucoup là. On va acheter une petite bombe là, voilà. On va ouvrir ça. Il y a beaucoup beaucoup même. C'est vrai, ils ont pas de casque. Il y a un survivant là-haut. Enfin une survivante en l'occurrence. Je t'ai pas vu toi. Mais... Il suffit maintenant. Une endurance. Sérieux quoi je vais devoir claquer la colère sanguinaire là-dessus. Et enfin. J'ai deux portes, c'est énorme. Je suis pas un zombie madame. Puisque j'ai des super pouvoirs. C'est un peu pratique en cas d'apocalypse. Ok. Et Nicole a une arme à la con. Hop. On va aller à Dez. Ah oui c'est vrai qu'on l'a vu. Il y a un message radio là de ceux qui sont dans le studio cinéma monarque. Ils sont toute une équipe de farfelus qui... essaient de survivre en faisant des expériences un peu bizarres. Et j'ai entendu que quelque chose a explosé. Oui, c'est vrai. Regarde, longue histoire short. J'ai looté une grenade launcher. Et je pense que je peux faire quelques grenades qui sont autour de là-dessus. Je ne peux pas trouver quelques choses sur ma liste de shopping. Mais j'ai suffisamment pour tester le concept. Une grenade launcher ? Ha ! Tu, je t'aime. Clairement. Ok. Ok. Thomas Red fait des siennes. Ah ,musez vous aussi Thankyou ! Oh, merci pour le sub ! Très gentil, toujours bizarre d'entendre le son de la fiole d'estuces dans Dada Island. D'ailleurs restez jusqu'au bout du stream, il y aura un petit bonus à propos du DLC d'Alden Ring. On va se finir vers 4-5 heures. Ah il y a un baveu là-bas, il est baveu, je l'ai dit tout à l'heure c'est mieux encore encore. Vraiment quand il crash comme ça. Ah je suis coincé ! Ah je suis dans la soude caustique ! Ok. J'ai pas trop vu ces tests hein, ça explose un petit peu au début mais rien de... Rien de fou hein. Il y a un des autres deux... Vous allez penser que je suis fou, mais... C'est comme... ...zombie... ...parts ? Il y a un zombie weirdo dans le domaine, tu vois ? Et certains d'entre eux ont, comme, extra goop ou organs dans eux... Et ces... Je vais vous arrêter là-bas. Je suis déjà bien acquainted avec les propres violentes de zombie goop. Vous êtes ? Oh mon Dieu, nous avons besoin de partager notes plus tard ! Ok. J'étais aussi en train de chercher une mère de Satan. J'aurais dû t'avoir misé. Mère de Satan ? A.K.A. TATP, triacetone triperoxide. Pouvez-vous aller à travers les documents de Quatermaster, où il est resté, pendant que je continue à regarder dans le domaine ? Une liste plus grande ou meilleure. Bien sûr, je peux aller après ça. Je vous rencontre dans le domaine. Allez les filles, voilà. Philippe le Blaté. Donc je suis censé fouiller un peu... trouver des informations sur ce qu'elles cherchent. Sur le Mother of Satan, effectivement c'est beaucoup plus prononçable que triquer machin truc. Pourquoi c'est toujours comme ça ? Pas moyen de le couper ce truc ici. J'ai vu qu'il y avait un zombie hein. Bonjour. Je suppose que je vais devoir faire demi-tour non ? Ça se passe par là, non il n'y a aucun intérêt à aller par là mon petit fob. On va revenir en... pardon revenir en arrière. Euh... Je vais être un peu stupide ou pas ? C'est bon là du coup. Jainey Mac ! Qui aurait pensé que l'apocalypse serait un labyrinthe ? Ah ! Ah ! Je vais trouver un autre chemin. J'ai toujours fait. Du coup c'est quoi l'autre chemin ? Ah oui donc si, il faut bien faire tout le tour, ok. Allez c'est un jeu vidéo hein, forcément... Forcément rien n'est simple dans les jeux vidéo. J'aimerais pas être un héros de jeu vidéo. Réflexion, parce que quand j'étais petit c'est un truc qui m'aurait branché. Et avec le temps je me dis bah non en fait parce que c'est toujours euh... On est toujours seul quasiment et quand on est pas seul c'est des quêtes d'escorte à la con. En plus il y a plein d'incohérences comme ça. De devoir faire tout le tour alors qu'on avait une porte juste à côté qu'on aurait pu escalader. On se prend plein de dégâts même si on a une barre de vie et qu'on peut se soigner. Mais en soi on se prend plein de dégâts. Donc ouais non être un personnage du jeu vidéo. Que pour moi. Donc je t'ai coincé derrière cette porte, est-ce qu'il y a une logique ? Je peux l'ouvrir maintenant ? Que d'elle. Pas très grave en soi. Ah ! Ok je l'avais pas vu celui-là. Juliette. Merde c'est un échec Juliette. Désolé. Attends non. Regolez. Ah et puis comme les armes à feu c'est de la dope dans ce jeu. Mise à part le fusil. Tout. Ok je m'attendais à un truc plus complexe. C'est parti. C'est parti. Et enfin, il y a tout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti par moi. Je suisweis par un code de bois, un café, à quelque sorte, sur le peu de la cotus. Non c'est parti. Paretez pas, Hannah. Allez je vais lui sortir s'il vous plaît. Ok on a gagné un mod et il me semble qu'on a gagné non pas d'un bras tronchant certainement pas et de la boîte mystère salut l'artiste qui dit peine sur le chat à l'ami olivier. Il me semble bien qu'on trouve une nouvelle bombe parce que ma bombe là elle est vraiment naze, obligé à lancer et en fait il y a la même chose que ça qui explose à la fin c'est beaucoup mieux. Ceci dit du coup on a fait les quêtes secondaires du coin, pardon désolé, on va juste se casser. Elle nous a parlé d'une caisse mais l'autos ville, ah c'est peut-être sur une autre carte. ou alors c'est dans le studio de cinéma je sais pas trop peu importe. Non on va juste se casser de là, ça fait 30 minutes c'est parfait. On aura plié toutes les 4 secondaires. Bonjour. Que passer sur cet escalier de l'enfer ? Que tu vends de nouvelles choses tu vois parce que j'aimerais bien trouver une nouvelle lance sinon tu ne vends rien de neuf. Une trousse de ce coin ouais c'est pas mal, une trousse de soin. Ah non il y a encore deux quêtes à faire là-bas ok. On va déjà retourner dans cette zone. Je ne peux pas encore choisir jour ou nuit là-bas c'est un petit peu casse-pieds. On va faire jouer deux jours honnêtement, ne serait-ce que par soucis de visibilité. Du coup je sais pas ce que c'est la quête par contre. Là j'ai apporté le blood drive au Dr Heed, c'est le retour de la quête. Je crois que j'ai une autre quête par là, je vais me balader en ville. Et voir s'il y a une quête qui se déclenche aussi je trouve une quête simplement. Avant ça on va voir si lui il n'a pas un peu des armes sympas. Je vais lui acheter mauvais œil. Mais ça fait partie des armes des DLC. J'aurais bien voulu attendre d'être au niveau 30 pour les acheter en fait. Parce que la vente se scale avec le niveau qu'on a. Je vais checker vite fait d'autres marchands. Bon ici. Il va y avoir des petits temps de chargement, j'en suis désolé. J'ai beau avoir un relativement bon PC. On est obligé de s'en taper. Je crois qu'elle en plus j'ai fait une bêtise parce que je crois que cette marchande là vend principalement des armes à feu. En bonne militaire qu'elle est. 401 c'est pas mal ça. Le fusil à pompe d'assaut il me tente hein. 401 ça vaut quoi par rapport à la mienne ? 371 donc c'est 10 fois mieux. On va acheter ça. Je vais peut-être même acheter le fusil à pompe en avance en soit. Je sais pas si j'en trouverais un autre d'ici là. J'ai plus qu'une ? Ah ouais j'ai plus qu'une. Il faut quand même que je fasse gaffe. Ce que je vais faire c'est que je vais lui revendre du coup. On va les mettre là pour que ce serait plus visible. Hop. On va lui revendre celle-là. Donc celles qui n'ont pas de petits cercles en haut à droite c'est celles qui sont pas dans ma barre d'inventaire là. Bon en tout cas tu ne vends pas d'armes. Il faudra bien me choper une nouvelle lance vraiment. On va faire un dernier marchand. Ici il n'y aura pas tant de chargement parce que c'est dans la même zone normalement voilà. Voilà je fais tellement vite que les PNG n'ont même pas chargé. Ils ne vends pas de lance malheureusement. Euh... Non l'hôtel il n'y aura rien. Beverly Hills. Maison de Roxanne aussi le marchand il est juste à côté. On va se retaper un petit temps de chargement. Une minute de vidéo. Ça je vais couper. Ça se trouve je fais tout ça pour rien en plus. Euh... Ah c'est... Ah non c'est frénésie. Dommage. Dommage dommage. Et euh... Je vais chercher la maison d'Emma. Alors qu'il y a un zombie qui se prend une hache en pleine tête. Trop joli lancé de hache n'est-ce pas. Ah qu'est-ce que tu vends une lance monsieur. Matraque. Oui. Fourche. Pec assez gros. Euh... Fourche c'est bien. Allez on achète. Heureusement qu'il me reste un peu d'oseille. Euh... Donc. Donc ça ici. C'est pas le meilleur truc que j'aurais pu avoir mais c'est déjà bien. On va revendre ça pour se refaire un petit peu de thunes. Et on va améliorer ça. Donc moi j'aime pas mettre des éléments sur les armes. Parce que si on tombe sur un zombie qui est immunisé à cet élément il faut changer d'arme. Donc il faut se balader avec 15 armes. Changer etc. Moi j'aime bien ça. J'aime bien cette modification là qui est neutre en fait tout simplement. Ah il y aura que 2 emplacements plutôt. Donc dessus il y a déjà euh... augmente la force. Donc moi je vais mettre... Coup critique, attaque, puissance. Parce que c'est un truc que je fais souvent. Et euh... En général j'essaie d'améliorer la durabilité. Pour que la redonne dure plus longtemps tout simplement. Et euh... ça ça va avec les dégâts aux membres aussi. Euh... Donc je vais prendre ça. Yes. Et euh... Je vais gagner pas mal de dégâts du coup. Ça c'est une bonne chose. Sam. Really ? Really ? Before Benoît ? Ouais on a les 2 tourtereaux là qui font des mamours. C'est trop mignon. En cas d'apocalypse. Du coup on retourne à euh... Euh... C'est à l'hôtel ici ? Je me souviens jamais du nom de Sirling Hotel. Ça c'est marqué devant moi. On retourne ici. Et je vais aller fouiller un petit peu la zone. Mais ce sera après la petite pause que je fais comme d'habitude sur les streams. Et j'en profite pour couper la vidéo YouTube à cet endroit là. Et donc je vous dis à tout à l'heure. On.